On retrouve Richard la tendresse à la Maison-Blanche. C'est de là que le président Biden va s'adresser à ses compatriotes dans un peu plus de deux heures. À quoi s'attendre de ce discours, Richard? Bon, une équation suffit essentiellement entre sécurité nationale et stabilité internationale. Et pour cela, il va demander consensus au sein de ses compatriotes pour soutenir Israël d'un côté et continuer à aider l'Ukraine de l'autre. Encore une fois, cette volonté d'établir un lien entre ces deux crises majeures actuellement et la sécurité nationale ici aux États-Unis. Il devrait demander essentiellement, Sophie, le déblocage de 100 milliards de dollars en aide pour ces deux pays-là, mais également soutien à la Taïwan qui est sous pression de la Chine et également au moins 8 milliards de dollars pour renforcer la frontière mexicaine, les frontières entre le Mexique et les États-Unis alors qu'on fait face à une crise migratoire majeure. C'est un discours qui va débuter à 20 heures et qui est attendu parce que le président est arrivé tard hier soir d'Israël. Il tentera de faire comprendre aux Américains qu'il faut à la fois soutenir les Israéliens et parallèlement aussi, on a conscience que les Palestiniens, dans cette crise-là, ont besoin d'aide, éviter cette crise, l'accentuation de cette crise humanitaire de ce côté-là. Donc, ça commence à 20 heures et ce sera un de ses rares discours à la nation. Il n'en a prononcé que deux jusqu'à maintenant depuis son entrée à la Maison-Blanche. Oui, vous y serez à contexte à 20 heures. Richard, arrêtons-nous un moment à l'actualité américaine comme telle. D'abord, ça devient visible. La Chambre des représentants n'a toujours pas de président? Toujours pas, Sophie. Et c'est nourri toute cette confusion-là par le dernier en date qui veut occuper le poste, le très conservateur Jim Jordan. Alors, Sophie, j'essaie de résumer ça pour nos téléspectateurs sans trop s'y perdre. Il y a déjà eu deux votes qu'il a perdus. En fait, il a perdu le deuxième avec une plus grosse majorité ou un plus gros groupe que l'ordre du premier vote. Alors, ça va mal pour lui. Il a décidé de faire une pause de ce côté-là, puis de soutenir une alternative qui était de donner davantage de pouvoir au président temporaire pour l'instant, Patrick McHenry, changer un peu les règles. Là, il y a eu révolte des plus conservateurs encore que lui au sein de la délégation républicaine. On a arrêté ce procès-là, ce projet-là. Et de son côté, il a décidé lui-même de se représenter pour ce poste de président à la Chambre des représentants, sachant qu'il va perdre le prochain vote, Sophie. On en est là. Pour l'instant, tout est paralysé du côté de la Chambre des représentants. Et ça n'aide pas ici, la Maison-Blanche, qui va aller de l'avant avec, comme je vous le disais, de l'aide aux Israéliens et aux Ukrainiens. Exact. Et puis, coup dur pour Donald Trump. Une des co-accusées dans son procès en Georgie pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 vient de plaider coupable. Et pour citer son mentor, donc, Donald Trump, Another Beauty, on parle de Sidney Powell, qui est cette avocate qui était une des voix les plus criardes affirmant qu'il y avait eu fraude dans l'élection de 2020. Elle parlait de centaines de milliers de voix qui avaient été détournées. Un raz-de-marée électoral pour Donald Trump, selon elle. Elle, elle appelait à ce que soit libéré le Kraken. Vraiment, ça fait partie des conspirationnistes de QAnon qui lançaient ce signal-là. Elle a décidé de plaider coupable à six accusations d'ingérence dans le processus électoral de la Georgie. Ce qui est important, c'est que, bon, la peine n'est pas très forte, six années de probation, des excuses écrites, mais elle s'est engagée à témoigner contre les co-accusés. Et comme par hasard, Donald Trump en fait partie. Donc, c'est sûr que ça lui fait mal d'apprendre que Sidney Powell, qui était ici à la Maison-Blanche à l'encourager le 6 janvier 2021, elle a aujourd'hui plaidé coupable aux accusations contre elle. Ça promet. Merci beaucoup, Richard. Bonne soirée.